Georgie Longhi, tu es entraîneur gardienne de but de l'équipe de football national en Arabie Saoudite. Auparavant, tu t'occupais des futures gardiennes à l'Académie de l'Olympique Lyannais et tu as été référent, je crois, gardienne de but dans le district du Val d'Oise de football. En 2020, tu fondes l'association Juste pour elle, centré sur le poste de gardienne, si j'ai bien compris. Georgie Longhi, tu étais un enfant des quartiers, tu es devenu un coach mondialement plébiscité. Raconte-nous ton histoire. Comment démires-tu ton histoire avec le football ? Tu voulais être une star du ballon rond à la base ou tu as toujours voulu être entraîneur ? J'ai commencé comme tout le monde, je pense, dans les quartiers. À 5-6 ans, à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait sortir dehors. On sortait dehors vraiment très tôt. À 5-6 ans, on sortait dehors. On avait nos parents qui regardaient dans le balcon. À 5-6 ans, tu sortais dehors ? Oui, 5-6 ans. Eh bien. 5-6 ans déjà, 5-6 ans. Dehors, on avait les enfants qui regardaient. On était là, on restait des 2-3 heures à jouer au foot. Et je pense que c'est comme ça que mon histoire avec le football a commencé. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait ma première licence à l'âge de 8 ans, au sein du club de Sarcelles. Ta première licence, c'est-à-dire ? Ma première licence, c'est en fait, la première année où je me suis inscrit au football. J'avais 8 ans. Et du coup, bon, j'ai fait le parcours que je devais faire sur le club. Mais vraiment, mon histoire avec le football féminin, si tu veux, pour être vraiment plus précis, elle a commencé il y a 10-11 ans. 10-11 ans dans le club de Sarcelles. Pour la petite histoire, l'équipe senior féminine n'avait pas de coach. Et du coup, je me suis proposé pour les entraîner. Parce que bon, je les considérais comme des petites sœurs. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne pour les entraîner. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là où je les ai entraînés, j'ai pu lâcher le football féminin. C'est un sport qui est en développement. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup de passion. Et aujourd'hui, je sais que je suis une personne avec beaucoup d'énergie et qui peut apporter ça. Et il faut savoir que les filles sont très à l'écoute. Les filles sont passionnées. Les filles veulent développer ce sport-là. Et moi, je me devais. Mais au début, ça a été un plaisir. Et c'est devenu une passion. Et ma passion est devenue une vocation. Et ma vocation est devenue mon travail. D'accord. Donc, bonjour. C'est une question que j'allais te poser justement. Pourquoi les femmes ? En fait, c'est parce qu'elles n'avaient pas de l'équipe. Pourquoi elles n'avaient pas de l'équipe ? Est-ce que tu l'assures ? D'entraîneurs, excuse-moi. Il y a 10, 11 ans, il y avait très peu d'entraîneurs dans les équipes. D'accord. Féminines ou tout court ? Féminines. Parce que c'était récent déjà, c'était nouveau. Il faut savoir que c'était nouveau. Que ce soit les championnats ou les matchs, c'était très nouveau. Et l'équipe que j'ai entraînée était au début une création. C'était une création, ça a été un essai. Parce que pour la petite histoire à Sarcelles, comment ça commence, ça faut le savoir. C'est une bande de copines qui veulent jouer au foot, qui vont au club de Sarcelles pour dire voilà, on est 5-6, on veut jouer au foot. Qu'est-ce que vous nous proposez ? D'accord. Et derrière, c'est comme ça que l'équipe s'est créée. 3-4 filles, des quartiers différents sont venues. D'accord. On a trouvé un coach. Le coach a décidé d'arrêter pour des raisons personnelles. D'accord. Et moi qui voyais cette évolution-là, en fait, ces filles-là, je les considérais comme des petites sœurs. Donc derrière, je ne voulais pas forcément les abandonner. J'ai repris entre guillemets la main, j'ai repris l'équipe. Et derrière, je suis resté. Des petites sœurs, alors que tu m'as dit qu'elles sont seniors, c'est ça ? C'est ça. Il faut savoir que seniors, ça commence à partir de 15, 16. Ok, très bien. Ouais, je voulais rebondir, tu as dit plein de choses. Donc là, tu me parles d'une équipe de football féminine, pas forcément de gardienne. D'accord ? C'est une équipe de foot avec tous les postes. Pourquoi t'es-tu spécialisé sur le poste de gardienne ? Ça a commencé quand ? Le poste de gardienne de but, j'ai commencé il y a… Et pourquoi ? 8-9 ans. Il faut savoir que je suis gardien de base. J'ai commencé à l'âge de, pareil, à l'âge de 8-9 ans, d'être gardien de but. Et c'est vrai que quand je commence le football féminin, il faut savoir que le poste de gardienne de but, il a un peu délaissé. Quand je dis « il a un peu délaissé », c'est qu'en fait, j'en ai pas. Sur les deux, trois premières années, j'ai pas de gardienne de but dans mon équipe. Et du coup, je me pose la question, je me dis « je fais des matchs, j'ai le même prolaire avec les autres équipes, où les coachs me disent « t'as une gardienne, j'ai pas de gardienne ». Apparemment, c'est encore actuel, j'en ai parlé avec tes parents de délai tout à l'heure de ton association, mais apparemment, c'est très actuel. C'est ça. Il manque des gardiennes. En quantité, c'est ça. Il manque des gardiennes en quantité. Et pour la petite histoire, si tu veux, je me pose la question. Moi qui est gardien de base et qui veut, entre guillemets, donner mon énergie, donner ma vocation, donner mes connaissances au sein du football féminin, je me dis pourquoi pas justement aider sur ce poste-là, au féminin, vu qu'il y a un besoin. Et derrière, je crée, entre guillemets, j'aide dans les différentes écoles de gardien au club de la SS Arcelle. Et derrière, c'est comme ça que c'est venu et que j'ai eu l'idée de créer l'association gestuelle pour elle. Vous n'étiez pas nombreux à vouloir entraîner les femmes ? Et encore aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à vouloir entraîner les femmes. Il n'y en avait pas du tout. C'est vrai que c'était quelque chose de nouveau. Et oui, j'ai pu faire face à certaines moqueries des fois. Pourquoi tu prends les filles ? Pourquoi tu ne prends pas les garçons ? Regarde, elle est nulle. Regarde, tu es sûre qu'elle veut jouer au foot ? Comment tu l'as vécu ? Comment tu le vis ? Je le vis très bien. Parce que pour moi, en fait, tout part d'une vision. Moi aujourd'hui, j'ai la vision et j'ai la volonté de faire avancer le poste, de le développer, de le mettre en lumière. Et par rapport à ça, si tu veux, dès lors que tu es convaincu de quelque chose, que tu veux aider à cette cause-là, derrière, il faut aller à fond et il ne faut pas écouter tous les distracteurs qu'il y a sur les côtes. On est actuellement dans un gymnase de la ville de Gonesse où tu as organisé pendant deux jours un stage de Noël avec ton association Juste pour elle. Pourquoi est-ce que tu as créé cet asso et quel est son objectif finalement ? L'objectif de l'association Juste pour elle, comme je l'ai dit, c'est de développer et de mettre en lumière le poste de gardien de but sur différentes actions. On est sur l'aspect artistique, l'aspect culturel, l'aspect social et l'aspect sportif, qui est le plus important. Et si tu veux, l'association Juste pour elle se met sur trois volets. Le premier, c'est l'école où toutes les filles qui veulent apprendre le poste viennent deux fois par mois venir apprendre le poste. On a le volet sur les stages de vacances où on a pas mal, comme tu l'as vu aujourd'hui, sur deux jours, où on essaie vraiment de toucher un bit beaucoup plus large. Et on a les différents événements. Les événements, notre objectif va être de créer un peu le buzz autour du poste de gardien de but. Ça peut être, par exemple, aller dans les clubs professionnels rencontrer les gardiennes de but. Ça peut être jouer avec un tournoi de foot avec cinq gardiennes sur le champ pour montrer que même les gardiennes de but savent jouer en foot. Pas mal d'actions pour aider la mise en lumière du poste et faire en sorte qu'ils progressent. Comment tu t'es retrouvé en... Pardon, avant ça, je voulais te demander, comment est-ce que tu fais pour t'en occuper, vu que t'es en Arabie Saoudite maintenant ? J'ai la chance d'avoir un staff. J'ai la chance d'avoir un staff avec moi qui m'accompagne tous les jours pour faire en sorte que l'association puisse perdurer, puisse vivre. Il faut savoir que, voilà, comme je t'ai expliqué sur les trois volets, j'ai six personnes du staff qui sont pour l'école et tout le reste qui m'accompagne et qui articule, que ce soit l'école, les stages de vacances et les événements. Il faut savoir que tous les mois, deux fois par mois, on fait une réunion pour avoir les différents points et savoir comment on s'articule. L'Arabie Saoudite, justement. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas ? Relation. Pour moi, c'est une opportunité. Avant d'aller en Arabie Saoudite, j'étais à l'Olympique Lenné, où je m'occupais des gardiens de buts. Tout se passait bien, tout se passait même très bien. Je pense que l'Olympique Lenné m'a ouvert pas mal de choses, le savoir-être, le savoir-faire dans pas mal de choses. Et c'est vrai que j'ai eu un appel de Bruno Valenconi, qui est un ancien gardien professionnel, qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir. J'ai fait deux, trois entretiens avec la directrice technique nationale, avec la chef du département féminin là-bas, qui voulait vraiment que je vienne. Donc derrière, l'émission me plaisait, le projet me plaisait. C'est surtout la vision qui m'a plu. Et par rapport à ça, je suis allé. Et aujourd'hui, je ne me regrette pas du tout. Ça fait combien de temps que tu en as à l'Arabie Saoudite ? Depuis septembre. D'accord. Tu t'y plais, la vie là-bas ? Tu as parlé de Lyon, de l'Arabie Saoudite, par rapport au savoir-être, etc. Là-bas, c'est une mentalité totalement différente, d'après ce que les gens disent. Comment ça se passe, en fait ? D'après ce que les gens disent ? Oui, parce qu'on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, comme un peu le Nouvel El Dorado, etc. Et on dit aussi que c'est très différent d'un pays comme la France. C'est beaucoup de bling-bling, etc. Toi, tu es dans un truc très précis. Tu entraînes des gardiennes de lutte, mais tu vis quand même là-bas. Comment ça se passe ? La vie là-bas est très simple et très bien. J'ai la chance de vivre avec des gens accueillants. Les gens là-bas sont très accueillants. Les gens là-bas sont ouverts. Les gens là-bas sont bienveillants. Et il faut savoir que j'entraîne des femmes là-bas, j'entraîne des filles là-bas. L'ouverture au sport, c'est ouvert il y a deux ou trois ans. C'est très intéressant. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces filles-là puissent aussi se développer, puissent aussi progresser. Et tout est mis en place pour que les filles puissent progresser et puissent surtout prendre plaisir dans le sport qu'elles font. Et tu parlais de la fédération tout à l'heure. La fédération est exceptionnelle. D'accord. Ils m'ont aidé surtout pour que je puisse vraiment être dans les meilleures conditions pour pouvoir effectuer mon travail. Donc la barrière culturelle, je pense notamment au rôle de la femme, à l'émancipation de la femme dans ces pays-là qui sont musulmans. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elles sont à l'aise dans leur sport. Elles sont libres de faire leur sport comme elles le veulent. Il n'y a pas de problème ? Toi, tu ne remarques pas ? Là, je te parle au niveau du football en général, dans le milieu. Non, non, je ne remarque pas de problème par rapport à ça. Justement, tout est mis en place. Elles sont libérées. Tout est mis en place pour que la femme puisse pratiquer son sport. Il y a même du sport à l'école. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de filles qui pratiquent le sport en Arabie Saoudite qu'en France. Que les gens ne le savent pas, mais que ce soit du sport à l'école ou du sport de manière générale, il y a beaucoup plus de filles qui le pratiquent là-bas. Parce qu'il y a plus d'entraîneurs ? Non, parce qu'il y a plus de volontaires, il y a plus de filles qui vont le pratiquer. Et si tu parlais de la barrière de la langue, il faut savoir que là-bas, la langue est l'arabe, l'arabe littéraire, mais il y a aussi l'anglais. Et toutes les filles parlent anglais. Oui, barrière culturelle au-delà de la langue. C'est quoi le plus difficile dans ton métier ? Métier dans ton langue des gardiens de lutte ? Ce que tu fais actuellement ? Le plus difficile, c'est de faire en sorte de changer les mentalités. Je pense qu'on commence à y arriver, on commence à avoir des gens qui comprennent que tout le poste de gardien de lutte est en progression, mais il faut continuer. Il faut continuer, il faut continuer. Il faut continuer à mettre des actions en place. Il faut continuer à soutenir et à valoriser les choses que les gardiens de lutte font, que les fédérations font. On parlait tout à l'heure aussi des fédérations. La fédération française de football commence à mettre des choses en place par rapport aux gardiens de lutte. J'en parlais tout à l'heure avec Charles. Alors, elles commencent, c'est-à-dire comme quoi ? Quand tu dis mettre des choses en place, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, on parle de programmation, on parle d'événements autour du poste au féminin. Il y a pas mal d'actions qui sont mises en place dans les districts pour promouvoir le poste féminin. Donc, c'est minime, mais on avance. Il faut savoir que le football féminin est arrivé, le poste est arrivé après, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays. Il faut prendre le temps de faire les choses, par contre, il faut les faire bien, parce qu'on a besoin que le poste avance. Et aujourd'hui, une satisfaction, c'est que tous les clubs de D1, de D2, même de D3, ont une gardienne de lutte. Ou un entraîneur de gardienne, excusez-moi. Question. En général, les coachs, enfin les entraîneurs de l'équipe de foot sont plusieurs dans des équipes. Ça dépend du niveau, j'imagine, mais est-ce que toi, dans ce poste très précis que tu as, qui est très niché, t'es tout seul à chaque fois ou t'es avec quelqu'un aussi ? Ou ça dépend du niveau ? Non, moi, je n'ai pas d'adjoint. C'est-à-dire que j'ai fait partie d'un staff, avec un entraîneur, un entraîneur adjoint, et tout ce qu'il y a autour, par interphysique, etc. Mais voilà, moi, j'ai fait partie du staff, je suis retenue en des gardiennes de lutte, et derrière, je m'occupe des gardiennes de lutte. J'aide aussi à l'élaboration des séances auprès du coach, et derrière, en fait, on fonctionne en tant que staff, mais généralement, l'entraîneur de gardienne est tout seul. C'est très rare. C'est parce qu'il n'y a pas de besoin ou c'est parce qu'il n'y a pas de volontaire ? Pour l'instant, il n'y a pas de besoin, je pense, à ce niveau-là, parce que souvent, dans les équipes, tu as deux gardiennes, trois gardiennes. Mais c'est vrai qu'on peut un jour arriver à avoir un adjoint pour les entraînements, mais c'est très rare. Tu ne t'es jamais senti submergé, que ce soit à Lyon, Sarcène, ou en Arabie Saoudite ? Très bien. Je pense que le football féminin est suffisamment reconnu aujourd'hui d'un point de vue international, où il y a encore beaucoup de regrets à faire. Quand on voit la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, il est clairement reconnu. Les moyens sont mis en place pour qu'on puisse mettre en place le développement du sport. Et surtout, ce qui est important, c'est ces femmes-là, c'est sportif. Aujourd'hui, elles sont reconnues. Aujourd'hui, on les met en lumière. Et ça, c'est important. D'accord. Donc oui, c'est suffisamment reconnu. La qualité indispensable pour être une bonne gardienne ? C'est mon avant-dernière question. Pour moi, la priorité, et c'est ce que je dis à toutes les gardiennes de but, si vous voulez réussir ou si vous ne voulez pas réussir, peu importe, l'amour du poste. Non ? L'amour du poste. OK. L'amour du poste. Il faut que vous aimiez ce poste-là. Parce qu'il y aura des moments qui seront faciles, qui seront plaisants. Il y aura des moments qui seront moins plaisants. Ça peut être les remarques des coéquipières. Ça peut être, pour les filles qui jouent à un certain niveau, les critiques dans les médias. Donc, pour être préparé à ça, il faut d'abord aimer le poste. Parce qu'avec l'amour du poste, on peut tout faire. On peut progresser, on peut se développer, on peut tout faire. Donc, la première passion, c'est ça. Parce qu'on peut se dire que c'est une double peine. Non seulement le poste de gardien n'est pas trop plébiscité en général, chez les hommes comme chez les femmes, mais en plus, on est une femme. Parce que tout à l'heure, les parents d'élèves disaient justement qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens. Quand leurs enfants vont dans les tournois, etc., il manque des gardiennes, pardon. Pas des gardiens, mais des gardiennes. Donc, ça veut dire que ça n'a pas la cote, en fait, encore. Il disait aussi que les gens vont par défaut dans ce poste-là. Par exemple, il y a un parent qui m'a dit tout à l'heure que sa fille y allait parce qu'elle ne voulait plus qu'on...